Bonjour, alors aujourd'hui mes chers élèves, on va faire quelques exercices corrigés de grammaire. On va commencer par cette leçon très importante pour vous du complément circonstanciel. Mais avant de faire la correction, dans cette vidéo, on va faire un rappel grammatical. Alors suivez avec moi s'il vous plaît. Alors dans une phrase, le complément circonstanciel peut changer de place. Dans une phrase, le complément circonstanciel peut changer de place. Mais comment ? Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Dédémonche, nous partons en voyage. Alors dédémonche, bien sûr, c'est un complément circonstanciel de temps et à la tête de cette phrase. Et à la tête de cette phrase. Dédémonche, nous partons en voyage. C'est-à-dire au début de cette phrase. Mais on peut changer sa place. On peut mettre à la fin de la phrase, tout simplement. Nous partons en voyage des démonges. Nous partons en voyage des démonges. Voilà. Deuxième point. Le complément circonstanciel est généralement introduit par une préposition. Et généralement introduit par une préposition. Alors, tout simplement, chaque complément circonstanciel est introduit par une préposition. D'accord ? Comme l'exemple de dés démonche. D, D, E, A, D, E, A, D, S, D, D. C'est une préposition. Alors, le complément circonstanciel est généralement introduit par une préposition. Alors, écoutez bien cet exemple. Le vieil homme passait sa vie. Alors, où est ce complément circoncentiel? Il n'existe pas ici. Mais, sur le trottoir. Voilà, sur le trottoir. Alors, le complément est introduit par une préposition. La préposition ici, c'est sur. Sur le trottoir, c'est un complément circoncentiel de lieu. Des démons, c'est un complément circoncentiel de manière. Pardon, de temps. Parce qu'il existe trois. Alors, il y a un complément circoncentiel de lieu, de temps et de manière. Alors, il existe des compléments circoncentiels de temps, de lieu et de manière. Mais, il existe d'autres. Mais, cette année, vous allez étudier uniquement trois types de compléments circoncentiels. De temps. Pour identifier facilement, on pose la question quand. Quand. De lieu. Où. On pose la question où. Et de manière, on pose la question avec comment. Alors, premier point, on a vu dans une phrase, le complément circoncentiel peut changer de place. Et, on a vu aussi, le complément circoncentiel est généralement introduit par une préposition. Deuxième point. Comme l'exemple de sur le trottoir. Comme l'exemple de des démonses. Comme l'exemple de dans ce, dans, après. Alors, il y a pendant. Donc, il y a plusieurs prépositions ici qui jouent un rôle intermédiaire entre le verbe et le complément circoncentiel. Il est toujours entre le verbe et le complément circoncentiel. Mais, rappelez-vous, il y a trois types de compléments circoncentiels cette année. De temps. Pour identifier, je vous rappelle, on pose la question avec le mot interrogatif quand. De lieu où. On peut utiliser le complément, le mot interrogatif ou de manière comment. D'accord ? Voilà. C'est tout pour le moment. Ce qu'il s'agit de rappel grammatical. Dans la prochaine vidéo, on fait la correction de cet exercice juste en face. Complète le tableau avec les phrases suivantes. Il y a un complément obligatoire. et un complément circoncentiel avec ces trois types de temps, de lieu et de manière. Bonjour. Je vous propose maintenant la correction de cet exercice. Il nous demande de compléter le tableau avec les phrases suivantes. Il nous demande de compléter le tableau. Voici le tableau. Avec les phrases suivantes. Pendant la nuit. La circulation n'a pas cessé. Pendant la nuit. La circulation n'a pas cessé. L'enfant observe la circulation avant de traverser. L'enfant observe la circulation avant de traverser. Les taxis se gardent devant l'hôtel. Les taxis se gardent devant l'hôtel. Les éclairs ont sillonné le ciel durant de longues heures. Les éclairs ont sillonné le ciel durant de longues heures. Les oeuvriers creusent le sol en profondeur. Les oeuvriers creusent le sol en profondeur. Le bûcheron coupe le bois à grands coups de hache. Le bûcheron coupe le bois à grands coups de hache. Le bûcheron coupe le bois à grands coups de hache. Compléments circonstanciels. Il y en a trois. Le temps, le lieu et la manière. Bon, on va d'abord cibler ça. Compléments circonstanciels. Après, on va voir compléments en vivant. Alors, pendant la nuit, la circulation n'a pas cessé. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois la circulation n'a pas cessé. Alors, c'est une phrase. Tout simplement, c'est composé d'un sujet. C'est un verbe. Alors, pendant la nuit. Alors, pendant la nuit. C'est ce qu'on appelle un complément circonstanciel. Mais, où pourrais-je mettre ? Est-ce que, ici, complément circonstanciel du temps, de lieu ou de manière ? Pendant la nuit. Bien sûr, c'est complément circonstanciel de temps. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on pose la question, quand ? Quand la circulation n'a pas cessé ? C'est quand exactement ? Pendant la nuit. Alors, la circulation, bien sûr, c'est le sujet. C'est le groupe sujet. Voilà. Le verbe, c'est n'a pas cessé. A, c'est n'a pas cessé, à la forme négative. On ne peut pas maîtrise. Attention, il n'y a pas de complément, ici, dans cette phrase. Il n'y a pas de complément. Voilà. L'enfant observe la circulation avant de traverser. On cherche d'abord le complément circonstanciel, c'est avant de traverser. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà que, on sait déjà que, le complément circonstanciel est introduit par une préposition. Alors, la préposition, ici, c'est avant. Mais on ne le sait pas. Est-ce que c'est pour le temps, le lieu ou la manière ? L'enfant observe la circulation quand, exactement ? Avant de traverser. Alors, on peut mettre ici. D'accord ? Alors, la bonne place, ici, c'est le complément circonstanciel de temps. Avant de traverser. Puis, sur l'enfant, c'est le sujet. C'est le groupe nominat sujet. Observe, c'est le verbe. Le verbe observer, c'est un verbe de premier groupe. Observe quoi ? Observe la circulation. Alors, la circulation, c'est un complément d'objet direct. Maintenant, on suit bien. On continue. Les taxis se gardent devant le tel. Devant le tel. Alors, je veux tout simplement, je dois faire attention. Il y a le sujet ici, il y a le verbe ici, il y a le complément ici. Ce n'est pas le complément d'objet direct, mais le complément circonstanciel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une préposition devant. Et devant veut dire tout simplement le... On peut mettre ici. Devant le tel. Les taxis, c'est un groupe nominat. C'est quelque chose qui est obligatoire. Vous voyez ? C'est tout simplement. Et ce gars, c'est le verbe se garer. C'est un verbe pronominal. Alors, se garer. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la décomposition de la phrase. Alors, les éclairs. On sillonit le ciel du rond de longues heures. Du rond de longues heures. Du rond de longues heures. C'est complètement circonstanciel. Mais, je vois de longues heures. De longues heures. Ça veut dire, on sillonit pendant combien de temps. Voilà. Ça veut dire, il y a un... Exprime ici la durée. Du rond de longues heures. Depuis combien de temps. Donc, combien d'heures ? Du rond de longues heures. Alors, c'est un complément circonstanciel de... Alors, les éclairs. Bien sûr, c'est le sujet. Je dois mettre ici, tout simplement. On peut mettre un peu de place. Pour laisser les autres phrases. La place pour céder les autres phrases. Les éclairs, c'est groupe sujet. Alors, si on est... Si on est un... C'est ce qu'on appelle là. Voilà. Le ciel, c'est un complément d'objet. C'est un complément d'objet direct. Ça veut dire. Voilà. Maintenant, c'est bien. Alors, vous voyez donc le complément circonstanciel de ma lière. Les ouvriers creusent le sol en profondeur. Alors, les ouvriers, bien sûr, c'est le verbe, c'est le verbe creuser. Voilà. Le sol. C'est un complément d'objet direct. Parce qu'on pose la question, les ouvriers creusent quoi le sol. Mais comment ? Mais comment ? En profondeur. Mais comment ? En profondeur. Alors, en profondeur, c'est le complément, c'est le concept d'objet. En profondeur, c'est un complément cinquième de manière. Le bûcheron coupe le bois à grand coup. Alors, attends, c'est le seul ici. Quatre. Alors, le bûcheron. Coupe. Le verbe. Le verbe de premier groupe. Le boi. Un grand coup de hache. C'est ce qu'on appelle. De complément cinquième de manière. Un grand coup de hache. Voilà. C'est terminé. Pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera donc très bientôt. Merci. A la prochaine.